Et là il se remet à pleuvoir, c'est la tempête de nouveau sur le circuit, c'est le moment où j'ai eu le plus froid de la course Et là c'était très très dur, mais je m'accroche, je donne tout et vous allez voir que ce dernier tour va être très très dur Bon les amis, on départ dans 6h, comme vous pouvez voir il y a un gros temps Ça va être marrant, ça va être un sacré chantier la course, maintenant il reste pas mal de choses à préparer Bon, premier rituel de la journée, ça va être de mettre des chaussettes de récupération, effectivement ça permet une meilleure circulation du sang Merci Eric Cover de m'avoir renvoyé une paire parce que l'une était complètement morte Bon comme d'habitude j'ai été chercher à pied ma baguette afin de faire un petit éveil musculaire et d'encher un petit peu Ça va être bon par son genou Comment tu sortais de course quand tu en ruelles ? On y croit mais je ne sais pas, je suis stressé T'es stressé ? Est-ce qu'il y a de la concurrence ? Il y a de la belle concurrence Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle course Et aujourd'hui on se retrouve pour la course qu'on attendait tous, le championnat départemental C'est donc pour moi mon premier objectif de la saison L'objectif aujourd'hui ça va être de rentrer dans le top 10 de la course Et de rentrer sur le podium du championnat départemental Car oui il y a deux courses dans la course Comment ça ? J'explique Tout simplement parce qu'en fait au départ il y a des 2, des 3, des juniors Et il y a tous les départements représentés Sauf qu'aujourd'hui c'est le championnat départemental des 2ème catégories Uniquement de Loire-Atlantique C'est à dire qu'au départ de cette course Il y avait 17 coureurs qui faisaient partie des Loire-Atlantique Et qui étaient en 2ème catégorie Qui faisaient donc partie du championnat départemental Et j'en faisais partie L'objectif aujourd'hui c'est vraiment du coup de taper un top 10 de la course au général Et par conséquent de faire une bonne place pour le championnat départemental Et rentrer sur le podium si possible bien entendu C'est vraiment l'objectif J'avais vraiment des grosses attentes au départ de cette course Surtout en vue de mes résultats précédents Où j'ai fini 6ème et 11ème de mes 2 courses d'avant Forcément j'avais envie de bien faire Comme vous pouvez voir aujourd'hui il fait pas beau La GoPro est pleine d'eau Vous allez voir que de toute manière il va pas faire très beau La pluie va être surtout au début de course Et en fin de course Entre les deux il va faire froid mais pas pluvieux Donc déjà ça a limité la casque Sur cette course j'ai eu un petit peu froid je vous l'avoue Et vous allez voir que ça va être une course qui va être intense Qui va être compliquée et il va se passer beaucoup de choses Et ça va être assez intéressant de voir et d'analyser tout ça Et voir un petit peu le résultat que ça va donner Bon les amis je vous invite déjà à liker cette vidéo C'est une des vidéos les plus importantes de la saison C'est le championnat départemental Donc je compte vraiment sur vous afin de m'aider à partager cette vidéo à un maximum de monde Merci beaucoup d'avance Forcément comme d'habitude ça attaque de partout Moi je vais me replacer à l'avant du peloton Et il y a plein de coudeurs de vent Mais ne vous inquiétez pas C'est rien de dangereux pour l'instant Ça attaque J'accompagne Sans faire trop d'efforts Vous voyez J'accompagne juste Afin de potentiellement pas louper un groupe qui pourrait partir Il faut savoir que Un des gros trucs qui était important sur ce circuit C'était le vent Effectivement C'était pas une tempête mais c'était pas bien loin Il y avait vraiment un gros gros vent Surtout sur cette ligne droite qui va vers la ligne droite de l'arrivée Il y avait vent de face Et ça faisait très très mal En fait les trois quarts du circuit On avait soit vent de face Soit vent de côté Et en fait c'était tout le temps défavorable Et sincèrement Ça a fait très très mal Tout ce qui était bordure Des placements Etc Franchement c'était une course très très dure Et vous allez voir que c'est l'une des plus dures de toute ma vie Après plus d'un tour de parcouru Mon frère et moi on a discuté rapidement C'était déjà discuté avant la course Aujourd'hui c'est moi le favori C'est à dire que je suis son leader Et l'objectif c'est de me faire gagner moi Mon frère étant moins entraîné Il savait qu'il allait dans le dur Donc là il va me protéger Je vais être le coureur protégé On est que deux de Saint-Brévin Donc il n'y a que Dorian qui va pouvoir me protéger Donc comme vous pouvez voir Là le vent vient de la gauche Sa bordure sale Et du coup mon frère vient m'abriter Alors du coup l'idée Même si je me fais prendre ma place ici Ça va être de rester dans la roue de mon frère Pour rester au chaud Et être protégé par mon frère Et du coup on va bien s'en sortir Sur les premiers tours Vous allez voir Mon frère va vraiment être là pour m'aider Et il va vraiment beaucoup m'aider d'ailleurs Et ce qui va se passer C'est que du coup quand je suis mal placé Il va venir me voir à ma hauteur Et me dire viens on remonte Il va me remonter tout en m'abritant du vent Il va aussi me motiver niveau mental C'est à dire que quand je suis mal placé C'est lui qui va venir me dire Non là t'es mal placé viens on remonte S'il est mieux placé que moi Il va descendre venir me chercher pour me remonter Si jamais dans la course Il y a des cas sûrs C'est lui qui va me ramener Donc voilà Ça c'était du vrai travail d'équipe En l'occurrence Pourquoi on a fait ça ? Tout simplement parce que En vue de mes résultats J'avais plus de chances que lui D'avoir un résultat positif aujourd'hui D'autant plus que moi c'est mon championnat départemental Pas lui Parce que lui il est en 3 Et en plus de ça Lui il n'était pas entraîné Donc il avait un intérêt à m'aider Parce qu'il savait qu'aujourd'hui Vu le niveau au départ Il avait peu de chances de performer Et comme vous pouvez voir Là ça attaque de partout Je suis en train de sortir du peloton Mon frère m'a ramené devant Et dès que je me suis retrouvé devant Et bah ça a attaqué J'ai accompagné Et du coup je me suis retrouvé Voilà à revenir sur une petite échappée Malheureusement Tout le monde va revenir aussi Je décide de remonter directement Me placer à l'avant Pour accompagner les coups Et là paf Je me prends un petit coup d'épaule Je me retrouve dans le fossé Heureusement sans gravité Et ça va pas me causer de crevaison Et là j'attaque Je décide d'accompagner Le mouvement du groupe de devant Donc là j'accompagne pas Et j'attaque pour revenir sur eux Donc là c'est un réel effort Que je produis Autant vous dire que Bah autant le début de course Ça allait Là je vais Mon coeur qui explose Je vais prendre cher Sur un seul move là Faut savoir quand même Que sur cette course J'ai mis une trentaine de kilomètres Avant d'être chaud Avant d'être bien C'est à dire que tout le début J'étais pas bien Je me sentais à bloc Alors faut savoir que le niveau Était vraiment très haut Franchement c'était vachement plus dur Que les courses précédentes Mais quand même Je tiens à préciser C'est que les 30 premières bornes Je pense que j'ai pas fait Un bon échauffement Pourtant j'ai pas trop changé De mes habitudes Mais voilà J'étais pas chaud Et j'étais pas bien Je subissais complètement Heureusement mon frère était là Pour me remonter M'abriter du vent Et me protéger Sinon je pense que J'aurais encore plus subi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quelques tours après J'allume la GoPro Effectivement on est sorti du peloton Avec ce coureur là On revient sur un groupe d'échappés Alors là je suis super content Je vous spoil Le mec qui est devant moi C'est celui qui va gagner la course Autant vous dire Que je suis dans un très bon groupe d'échappés J'ai fait un effort énorme Dans le petit faux plat de l'autre côté Vous allez revoir de toute façon Au fil de la vidéo C'est vraiment l'endroit le plus dur de la course Et là il y avait grosse bordure Je me retrouve à sortir à deux Pour revenir sur ce groupe Avec ce coureur Il m'a complètement permis de revenir J'ai pris aucun relais J'étais incapable C'était beaucoup trop dur pour moi Mais maintenant je suis dans un petit groupe d'échappés Et ce qui va se passer C'est que malheureusement Ça ne va pas s'entendre Franchement j'y ai cru C'était un très beau groupe d'échappés On était assez de coureurs Vis-à-vis du vent Pour que ça marche J'ai fait ici un effort considérable Qui va me coûter cher par la suite Pour rien Parce que forcément On va se faire reprendre Bon un peu plus tard Ça attaque J'accompagne Regardez il attaque juste devant moi Ça ne me coûte rien d'accompagner Donc je vais accompagner Là pour l'instant Ce qu'il faut savoir C'est que c'est toujours pas sorti à l'avant Enfin il y a quelques coureurs Mais rien de dangereux Et du coup Bah c'est en train de se faire C'est en train de se faire Ça se fait surtout à la pédale Là on est dans la ligne droite de l'arrivée Autant vous dire que sur la fin C'est pareil tous les ans Mais c'est fou comment c'est pareil tous les ans C'est incroyablement dur Ça ne monte pas beaucoup pourtant Mais on n'avance à rien Et c'est super dur à cet endroit là Surtout en fin de course Mais dès le début ici Ça faisait très très mal Et du coup moi j'accompagne les coups Pour l'instant L'objectif c'est de prendre l'échappée C'est vraiment l'objectif Quitte à exploser derrière C'est pas grave Ce qui compte c'est de prendre l'échappée Donc on va tout faire pour Et pour l'instant Ça marche pas J'arrive pas à prendre la bonne échappée Ça se fait pas Ici je suis très très bien placé Je suis dans la troisième position Le coureur de sablier attaque Et j'y vais pas Alors pourquoi je pense que là Je devais être à bloc Sinon j'aurais été Mais là je pense que j'étais pas capable Et là le coureur de danger Qui est un peu plus régulier dans ses efforts C'est à dire qu'il va pas mettre une attaque très incisive Qui est quelque chose que moi Je n'arrive pas à faire non plus Il va appuyer sur les pédales Regardez il se fait devant le peloton Et là il allume Il appuie sur les pédales Il faut savoir que c'est un coureur qui est très très fort Mais il est aussi très très marqué C'est à dire que quand il attaque Ou quand il sort Personne ne le laisse partir Mais là du coup Il décide d'appuyer sur les pédales Et de tout faire péter A la pédale Et vous allez voir que Après le rond-point là Il va embrayer au moment Où il y a vent de côté Et que ça bordure à tous les tours Et ça va être le moment de la course Où je vais être le plus à bloc Au niveau du coeur Je veux me mettre minable Pour m'accrocher Parce que je savais que c'était un moment fatidique Là il y a une échappée Qui est en train de se créer Il y a de plus en plus de coureurs A l'avant de la course Et ça commence vraiment à être dangereux Parce que plus ils sont nombreux Plus il y a de chances que ça arrive au bout Et là le coureur danger Il démarre Et là ça allume sévère Il commence en ouvrant la bordure à gauche Afin de créer une bordure des relais Afin que ça casse Je suis incapable de l'aider Je suis incapable de l'aider Je vais être sincère Je me suis mis minable Ne serait-ce que pour m'accrocher Quand il va voir que je ne lui prends pas de relais Il va se caler à droite Afin de refermer la bordure Pour que personne ne puisse s'abriter Parce que pour l'instant là tout le monde pouvait Donc là plus personne ne peut s'abriter Et du coup ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là Pouf en plus il rajoute des watts Là il se met vraiment vraiment minable Et moi je suis au bout de ma vie Sincèrement je suis au bout de ma vie Mais je me dis allez Si moi je suis au bout de ma vie Tout le monde doit l'être derrière Ça va casser Ça va sortir C'est le bon moment C'est là que ça se joue Je suis au bon endroit au bon moment Je suis arrêté en queue de peloton ici Mal placé Je n'aurais rien pu faire Et en fait du coup Je lui prends le relais Quand il décide d'arrêter Parce que je ne veux pas qu'il arrête Moi je veux qu'il continue Et franchement Là je suis vraiment au bout de ma vie Sincèrement Ça a été le moment le plus dur de la course Pour moi tout simplement Et quand je reviens sur les gars Là Bah je décide de continuer l'effort Et franchement Bah malheureusement Bah ça sort pas C'est à dire que Ça va pas casser derrière Je sais pas pourquoi Je sais pas si moi J'étais particulièrement pas bien aujourd'hui Mais c'est quand même Un des moments importants de la course Regardez les gens qui sont capables De contrer Bah ils vont contrer Et ça va Enfin ils vont pouvoir sortir Alors je sais pas S'ils vont aller loin Ces gars là Je ne pense pas Mais c'était ici Que fallait contrer Et là J'en étais vraiment incapable D'ailleurs Beaucoup plus tard Le même coureur danger Attaque Et là je vois Qu'il avait les fourmis dans les jambes Donc j'y vais Je l'accompagne Et là je me dis Bon allez Avec un peu de chance Il nous laisse partir Il y a quand même pas mal de coureurs à l'avant Maintenant Il n'y a pas trop de danger A nous laisser sortir Mais malheureusement Le coureur danger Est tellement fort Et tellement marqué Que personne ne nous laisse partir Et assez rapidement Il va se rendre compte Que tout le monde est dans notre roue Et il va couper son effort Et moi j'ai aucun intérêt A rouler ici Dorian entre temps Lui Il a complètement explosé Il a pris une grosse cassure Il a essayé de revenir tout seul Il y a eu une grosse cassure Dans le peloton à un moment Et malheureusement Il a cramé toutes ses cartouches Déjà qu'il était un petit peu juste Vu le niveau de la course Ce qui était vraiment impressionnant Pour le coup Il a explosé Il a dû abandonner Parce que ça n'avait plus aucun intérêt Il était vraiment très très loin Et du coup Il va se reposer Pour la semaine prochaine Encore une fois Au côté de la ligne droite Des bordures Là sa bordure sévère Sa attaque sévère Je suis toujours très très bien placé Dans l'optique de prendre un contre Et revenir sur l'échappé Ou au pire être dans un contre Et là ça roule très fort Ça fait très très mal Et là pour vous dire On a fait une petite cassure Il n'y a plus personne derrière Donc ça commence à s'organiser Là ça commence à être très très sympa Et je me dis Allez vas-y Putain Il faut vraiment que ce soit la bonne Un moment Et qu'on réussisse à sortir Et potentiellement revenir sur l'échappé Mais déjà Être dans un groupe de contre Ça serait top Donc là On est très très bien placé On est au bon moment Au bon endroit Donc là je suis très content De la situation Et encore une fois Malheureusement C'est que ça ne va pas sortir Le niveau était tellement élevé Le vent était tellement fort Je ne sais pas Ça ne sort pas Ça ne marche pas Et moi je suis incapable De produire des efforts Comme j'ai pu faire Les deux dernières semaines Et là pour le coup On va étudier ça Avec mon entraîneur Pourquoi ça a fait ça Qu'est-ce que j'ai fait différemment Pourtant j'étais reposé J'avais tout fait bien Et là pour le coup Je n'ai pas la force De produire les efforts Seul Alors il y avait beaucoup de vent Et beaucoup plus de niveaux Je ne sais pas C'est quoi la vraie différence Mais là où j'aurais pu Contrer ici peut-être Et du coup Créer un groupe Sortir Ou je ne sais quoi Bah j'en suis incapable Mais je persévère Je n'abandonne pas C'est le championnat départemental Donc je continue de persévérer J'accompagne Toutes les tentatives Qui me semblent intéressantes Et je n'abandonne pas Sincèrement Mon objectif du championnat départemental C'est de monter sur le podium De faire un top 5 Et voilà J'ai mes proches qui sont là J'étais fort motivé Et je ne voulais pas les décevoir Je ne voulais pas vous décevoir Je ne voulais pas me décevoir Donc vraiment Je me suis donné à fond Tout au long de cette course Et quand je vous dis Que je me suis donné à fond C'est que je me suis donné à fond C'est à dire que là On est encore une fois Dans la ligne droite des bordures Et là ça roule très très fort C'est en train de me casser Derrière encore une fois Donc là ça prend des relais Je prends le relais Alors que je suis minable Mais je me dis Allez Il faut que je lance L'impulsion De prendre des relais Afin que L'impulsion se donne Et là il faut savoir Que derrière ça a cassé Donc on va tenter On va tenter Et vous allez voir rapidement Que ça ne va pas marcher Et franchement J'ai tenté tellement de fois Que ça en a fait des efforts inutiles Pourtant Je n'ai pas tenté inutilement Je n'ai pas fait des tentatives Trop nuls Et inutiles Comme j'aurais pu faire L'année précédente par exemple J'ai vraiment fait des tentatives Qui étaient utiles Au moment où ça cassait derrière Au moment où c'était intéressant Et malheureusement Je n'ai pas eu de réussite Ça ne s'est pas sorti Ce n'est pas sorti tout simplement Pour l'instant Il y a toujours l'échappé Qui est devant Mais vous allez voir Qu'on va la reprendre Mais pour l'instant Impossible de sortir Et je n'y arrive pas Et j'utilise au fur et à mesure Mon énergie Mes cartouches Qui vont mettre Bah Qui vont me manquer A la fin tout simplement Et là il se remet à pleuvoir C'est la tempête De nouveau Sur le circuit C'est le moment où j'ai le plus froid De la course Et là c'était très très dur Ça attaque de partout Entre la pluie Qui incite à rouler plus vite aussi Enfin Tout le monde sait que ça va être plus dur Ça attaque de partout Et surtout regardez devant nous là Il y a le groupe d'échappé On est en train de revenir sur l'échappé Les amis On est quasiment en fin de course Et on revient sur l'échappé Et là je me dis C'est vraiment le moment Il faut rentrer Et regardez là Je suis incapable de boucher le trou tout seul Donc j'attends que les autres le fassent pour moi Parce que j'en suis pas capable C'est comme ça Et heureusement Ils vont le faire Parce qu'ils ont tous intérêt A ce que ça rentre Et du coup On va rentrer sur l'échappé Tous On va tous rentrer sur l'échappé C'est regroupement général Bon Entre temps On était 80 coureurs au départ Là on est beaucoup moins Je crois qu'on a fini On était 40 coureurs environ Donc autant vous dire que Ça a fait beaucoup de dégâts Beaucoup de déchets Et pourtant Beaucoup de gens qui étaient très bons Et là Comme on peut voir Ça se regarde un petit peu Pour revenir sur l'échappé Mais on va revenir Sur cette échappé Et c'est C'est une bénédiction pour moi C'est à dire que là Où il y avait de plus en plus De coureurs qui étaient devant Et bien là Il n'y a plus personne devant On repart à zéro Et de nouveau On joue La victoire Et ça C'est quelque chose Qui nous intéresse Donc forcément Moi je joue plus placé Regardez Dès que ça attaque Là Je vais pour accompagner Bon le coureur de Saint-Herblain Fait une cassure Je suis obligé de faire l'effort Ça c'est très dommage Encore une fois C'est un effort inutile Mais là j'ai pas eu le choix Et du coup là J'accompagne Parce qu'il ne faut pas Que je loupe le prochain coup Donc regardez Là je suis très très bien placé Je suis à l'avant Je suis revenu sur le groupe Et là en fait À partir du moment On est revenu sur l'échappé Je me suis dit Quentin Certes t'as fait un début de course T'étais vraiment à bloc C'était dur Mais c'est pas grave C'était dur pour tout le monde Maintenant on rejoue La victoire de nouveau Et c'est maintenant Tout va jouer maintenant Et vas-y Quentin Lâche-toi Mets-toi minable Et tu verras ce que ça donne 24 24 Sous-titrage ST' 501 Un peu plus tard Regardez Qui assure dans le peloton Le peloton se coupe en deux Ça sent très mauvais pour moi Parce que je suis pas Je suis pas dans les roues Là c'est pas bon du tout Et là je commence vraiment À être dans le dur C'est à dire que je peux plus Faire des attaques Impulsives Afin de revenir sur des groupes Je suis obligé de rouler régulier Mes jambes sont vraiment Très très mal Et pour le coup Je suis pas au niveau des crampes Mais j'ai très 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 mal Aux jambes Je vous avoue Le vent fait que c'est Très très dur Regardez là-bas Il y a un arc-en-ciel C'est la tempête De l'autre côté du circuit C'est à dire qu'il y a la moitié Du circuit où il fait beau Et à moitié où c'est la giga tempête Quasi de la grêle Et autant vous dire Que c'était terrible Comme condition Ça va pas aider Dans la difficulté de ce circuit D'habitude Quand c'est des courses aussi dures Des gros chantiers comme ça J'aime bien En l'occurrence Aujourd'hui J'ai souffert énormément Vraiment C'est l'une des courses Les plus dures de ma vie Et comme vous pouvez voir Bah je persévère Mais du coup Mais certains temps Je suis mal placé Et je loupe un petit peu les couches J'ai oublié de boucher Les trous Afin de Bah de De limiter la casse Et puis certains temps Je suis bien placé Et ça sort pas Voilà C'est pas terrible Bon là On se retrouve Pour le moment Fatidique de la course Après la ligne droite bordure On était tous dans le dur ici On prend ce virage Et là en fait L'idée C'est que ça casse à l'avant Regardez Ça commence à sortir à l'avant C'est très 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 dur Regardez d'ailleurs J'ai du mal A garder le contact des roues Je suis vraiment à bloc Mais je sais que c'est un moment important Je sais que c'est un moment très important même Du coup Je serre les dents Je m'accroche Et je m'accroche Vraiment de tout coeur Je reste dans le groupe Et regardez le coureur Des herbiers Qui est donc en vert et rouge Devant nous Je vous spoil un peu C'est lui qui va gagner la course Alors là C'est le moment je pense Où la bonne échappée S'est créée C'est à dire que c'est l'échappée Qui ira au bout Parce que oui Maintenant il n'y avait plus d'échappée Et là ça part Et pour l'instant C'est pas que je laisse partir Mais c'est que je ne suis pas capable De faire la jonction D'attaquer Sincèrement Après coup Est-ce que j'aurais été capable De mettre à 200% Sur cette seconde là Afin de Potentiellement Prendre l'échappée Et après Garder les roues Et aller mieux Je ne sais pas Je ne sais pas Parce que c'est moi Qui crée la cassure Finalement Après coup Je m'en veux Vraiment Je me dis Si j'avais Juste serré les dents Un peu plus Est-ce que ça aurait marché Mais d'un autre côté Regardez J'ai du mal A garder le contact Avec ceux Qui essayent de relancer Voilà Je n'ai aucune idée De si j'avais été capable Enfin je n'en sais rien Je ne sais pas On peut beaucoup Dire de Si j'avais fait ça Et Malheureusement Après coup On ne saura jamais D'ailleurs Le tour d'après Dans la relance Que je n'aimais vraiment pas Qui était vraiment très dur Regardez L'écart Que je me prends ici Et là c'est dur C'est très dur pour moi C'est à dire que Il n'y a personne Qui vient m'aider Là où je m'écarte Sur le côté Afin que quelqu'un Me prenne le relais Pour ne pas qu'on prenne Une trop grosse cassure Et que ça soit trop la sauce Personne ne vient m'aider Donc je suis obligé De continuer mon effort Parce que si je l'arrête Eux ils vont attaquer Ils vont revenir Moi je vais exploser Donc je continue mon effort Et Et là je perds beaucoup De cartouches encore Parce que Bah Voilà Je ne suis pas capable De faire la jonction Je sais qu'au virage Là-bas Ils vont freiner beaucoup Et moi j'aurais juste A freiner un peu moins Afin de Bah de les rattraper Et c'est ce que je vais faire Juste Je vais freiner plus tard Et je vais arriver plus vite Dans le virage Afin de De revenir au contact Mais J'ai perdu une énergie monstre Dans ce move Mais malheureusement C'est pas une erreur C'est juste Bah je suis à bloc les amis Je suis à bloc Je suis à bloc les amis Je suis à bloc Et j'y peux rien C'est comme ça Aujourd'hui J'ai vraiment pas les jambes C'est très très dur pour moi Et c'est triste Que ça m'arrive aujourd'hui C'est le championnat départemental La semaine dernière J'avais des jambes de dingue Et aujourd'hui Ça va pas du tout Et là où moi J'avais mis beaucoup d'espérance Dans cette course Franchement J'ai passé toute la semaine A faire attention A ce que je mangeais J'ai beaucoup dormi J'ai beaucoup de but d'eau Afin d'être aux meilleures conditions possibles Et là Au fil de la course Je me disais Mais c'est une catastrophe C'est un fiasco Je loupe encore une fois l'échappé Et il y avait mes proches Qui étaient là Je voulais pas les décevoir Et je savais très bien Que indirectement Ils seraient déçus Parce que je leur avais promis De tout faire Pour être sur le podium Vous aussi Je vous ai teasé Cette course Depuis le dernier vlog Et vous avez vu aussi Mes résultats précédents Vous savez que Je suis dans un bon mood Je voulais vraiment Faire un bon résultat Aujourd'hui Et pour l'instant C'est pas ce qui se passe Donc il reste une dernière solution Ça va être de faire De jouer le deuxième groupe L'échappé c'est mort Maintenant Il va falloir soit Prendre un groupe de compte Soit faire une bonne place Dans le peloton M'accrocher jusqu'à l'arrivée Et faire la meilleure place possible Et du coup Par conséquent Faire la meilleure place possible Pour le départemental Et comme je vous disais Dans le début de la vidéo Regardez la ligne droite De l'arrivée Est de plus en plus dure C'est une catastrophe Mes jambes me font mal Ça me brûle Le groupe se coupe en deux Devant moi Je prends des cassures C'est terriblement dur Pour moi Mais je m'accroche Je ne veux pas exploser Je ne veux pas vous décevoir Et je vais passer Les cinq derniers tours environ A me mettre minable Afin de tenir Ne serait-ce que le peloton Et je me dis Vas-y au pire au sprint Je jouerai la meilleure place possible Il y a à peu près Dix coureurs à l'avant Vas-y On joue une quinzième place Ce n'est pas grave C'est le championnat D'autant plus que Le championnat C'est uniquement sur les deuxièmes catégories De la Loire Atlantique Donc sincèrement Si je fais Dans les premières places du peloton Il y a moyen que je fasse Dans le top 5 du championnat Donc voilà Là vraiment Je me dis Quentin Tu te mets minable Tu tiens dans le peloton Et tu finis cette course Avec le peloton Afin de De faire la meilleure place possible Tout simplement C'est vraiment toujours l'objectif C'est vraiment ce que j'essaye de vous Inculquer De par ma mentalité Et je ne veux pas Laisser tomber Et vraiment Là je souffre Je ne vous imaginez pas A quel point j'ai souffert Pendant cette course C'était vraiment Terriblement dur Bon les amis Il reste un tour Je suis toujours dans le peloton Mais regardez la difficulté Le coureur 53 Fait une cassure Et là Il va falloir revenir Tout simplement Parce qu'il y a toujours l'échappé Mais on joue toujours Une bonne place Dans le peloton Donc sincèrement Je veux tenir Ce peloton Mais regardez là Je suis dans le dur Plus plus Regardez J'ai du mal A garder contact Avec les coureurs Qui sont devant Vraiment là C'est très Très compliqué pour moi Mais je m'accroche Je donne tout Et vous allez voir Que ce dernier tour Va être très Très dur Il fallait absolument Que je passe Cette bordure Qui était terrible Terrible A tous les tours Et regardez Je perds de plus en plus Le contact Les gens vont le comprendre Que je suis en train d'exploser Ils vont tous me passer Un par un Et là je me dis Quentin vas-y Tu t'accroches Tu t'accroches Tu tiens jusqu'au virage Tu tiens Jusqu'à temps que C'est pas grave Je vais me retrouver Dernier du peloton Assez rapidement Forcément Mais vu que j'avais de l'avance Dans le peloton Bah ça m'a permis Même si je recule beaucoup D'être toujours dans le peloton A ce fameux virage Donc là Mission réussie J'ai réussi à passer La fameuse bordure Avec le peloton Par contre La mission suivante Ça va être De tenir à la relance La fameuse relance Qui m'a fait mal Pendant toute la course Qui m'a fait très Très mal Et là du coup La mission Ça va être de tenir De tenir cette relance Et ça va pas être Une mince à faire Et oui Parce que là Ça va être Très dur Dans la tête Dans les jambes Et je vais complètement coincer Sincèrement Je vais complètement coincer Regardez Le peloton Qui s'échappe Petit à petit Je suis actuellement Dernier du peloton Il n'y a plus personne derrière moi Je me retourne Pour voir si quelqu'un peut m'aider Il n'y a personne Et là c'est la fin Je vais Je vous spoil C'est la fin Il reste un demi tour A parcourir Je ne reviendrai Jamais sur le peloton Je vais quand même Continuer mon effort Jusqu'à l'arrivée Pourquoi ? Pour m'entraîner Pour les prochaines courses Je ne vais pas couper mon effort Et rentrer tranquille Non Je vais continuer mon effort Jusqu'à la ligne Ça c'est aussi quelque chose Que je vous dis souvent Quand vous m'envoyez des messages Sur Instagram par exemple N'hésitez pas à aller Me follow d'ailleurs Continuez vos courses Jusqu'à l'arrivée N'abandonnez pas Chaque kilomètre parcouru C'est des kilomètres D'entraînement Qui vous serviront Pour la course prochaine Et c'est exactement Jusqu'à la ligne d'arrivée Il y a 20 de face Je vais arriver plus de 2 minutes Après les autres En seulement quelques tours Et Je vais arriver près de 2 minutes Après les autres En seulement quelques minutes Finalement Et Franchement je suis rentré J'étais minable Déçu de moi même Déçu pour mes proches Déçu pour vous Donc voilà Malheureusement On ne peut pas être Fort tous les jours Aujourd'hui Ça n'a pas été le cas D'autant plus que Les autres étaient plus forts que moi Tout simplement C'est comme ça Et Il y en aura d'autres des courses On n'est qu'à la 4ème Ou 5ème course On est vraiment au tout début De la saison Il en reste encore Énormément Donc En tout cas J'espère que cette vidéo Vous a plu On est avec moi Sur cette chaîne YouTube Dans les bons Comme dans les mauvais moments Aujourd'hui C'est un très mauvais moment Mais c'est pas grave Il va falloir se ressaisir Sur les prochaines courses Ne pas Désespérer Et Et puis voilà J'espère que vous me soutiendrez Dans les commentaires Merci d'avoir regardé la vidéo Je vous dis à la prochaine Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé la vidéo